Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec l'ouverture de la polyclinique de Boisguillaume, une journée scientifique au Medical Training and Testing Center, l'opération des tulipes contre le cancer, la dernière génération de robots chirurgicaux en neurologie. Nous vous accueillons cette semaine à la polyclinique de l'hôpital de Boisguillaume. Cette structure est ouverte depuis le 1er avril au pavillon Largilière. Elle est située au cœur du site, au rez-de-chaussée, à proximité immédiate de l'imagerie et de l'espace accueil clientèle. Nous recevons des patients pour des pathologies respiratoires de tous types, oncologie, BPCO, asthme, troubles respiratoires du sommeil. Nous recevons également des patients pour des consultations d'ophtalmologie de tous types, les pathologies les plus courantes, essentiellement le glaucome, la cataracte, les rétinopathies diabétiques, l'ADMLA également, qui est une vraie problématique de santé publique, et puis les prescriptions de lunettes. La troisième catégorie de patients, ce sont les patients handicapés. Il s'agit d'une consultation dite « handi-consulte » qui est effectuée en coordination avec l'UGCAM. Cette consultation vise à apporter des soins de consultation tout venant chez des patients en situation de handicap. C'est une offre très particulière, puisqu'elle offre essentiellement l'accès facile aux patients. Parmi les consultations proposées, la gynécologie, la neurologie, la médecine physique et réadaptation, ou encore la déglutition. Cette unité offre également un accueil destiné aux aidants, familles et institutions, ainsi qu'aux associations de patients. Le Medical Training and Testing Center du CHU a organisé sa deuxième journée scientifique, le 4 avril, l'occasion pour les professionnels de santé d'échanger avec des intervenants spécialisés sur l'importance de la simulation dans leur formation. Le 4 avril, les Lyons Club de la métropole Rouen-Normandie ont remis un chèque de 15 000 euros à la Fondation Charles-Nicolle Normandie grâce à l'opération 2018 des tulipes contre le cancer. Cette remise de chèques marque le coup d'envoi de l'édition 2019. La somme récoltée grâce à la vente des tulipes contribuera à l'achat d'un équipement innovant pour le diagnostic du cancer de la prostate. Je vous rappelle le concept de l'opération, vous passez commande de votre tulipe sur le site internet du CHU, vous payez lorsque vous allez chercher vos bouquets le 12 avril à l'hôpital Charles-Nicolle et Bois-Guillaume. Un geste simple qui participe à la lutte contre le cancer et qui, accessoirement, pourra faire plaisir à votre belle-mère. La chirurgie est l'un des traitements de référence des cancers localisés de la prostate. L'opération consiste à retirer l'organe touché tout en préservant les fonctions sexuelles et urinaires. Au CHU, les chirurgiens urologues sont assistés depuis juin 2018 d'une nouvelle génération de robots chirurgicaux. Cette technologie de pointe leur permet d'effectuer des gestes d'une extrême précision et offre de nombreux avantages pour le patient, comme notamment une diminution significative des douleurs post-opératoires et une récupération plus rapide. Rappelons que le CHU de Rouen est centre-expert dans la prise en charge des maladies de la prostate. Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine, 70 000. C'est le nombre d'hommes touchés par un cancer de la prostate chaque année en France. Heureusement, repéré assez tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. C'est la fin de ce journal. Merci de votre écoute et à bientôt à l'écran.